Maintenant on va passer aux deux plus grandes préoccupations des personnes qui ont l'intention de venir à New York, c'est-à-dire l'ESTA et le passage à la douane. Et pour faire les choses dans l'ordre, on va commencer par l'ESTA. L'ESTA c'est le programme d'exemption de visa des Etats-Unis dont font partie notamment la Belgique et la France et je pense la plupart des pays européens. Ça vous permet donc de venir ici sans devoir payer un vrai visa et sans devoir faire toutes les démarches. La seule chose que vous devez faire c'est aller sur un site internet qui est le site de l'ESTA qu'on vous mettra j'imagine en bas. Dans la description. Sur ce site vous devrez répondre à plusieurs questions. Vous devrez notamment mettre votre numéro de passeport, donc il faut que votre passeport soit en règle à ce moment-là. Et que vous l'ayez déjà avec vous. Et que vous l'ayez déjà avec vous, oui. Et on va vous demander aussi la personne de contact ou l'endroit où vous allez aller aux Etats-Unis. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous devez déjà avoir votre réservation d'hôtel si vous partez à l'hôtel. Et vous devez avoir l'adresse de vos amis si vous allez voir des amis. Parce que ça, je pense que c'est les premiers trucs qu'on vous demande. Et un numéro de téléphone et un nom. Et un numéro de téléphone et un nom. Donc si vous allez à l'hôtel, vous mettez le numéro de téléphone de l'hôtel et le nom de l'hôtel. Et ensuite l'adresse. Et ils vont vous poser des questions aussi au niveau de la santé, du style est-ce que vous avez déjà été dans tel ou tel pays d'Afrique ou tel ou tel pays tropical par rapport aux éventuelles maladies que vous pourriez amener aux Etats-Unis. Et surtout pour ces questions-là et pour l'estat en général, ne faites pas les petits rigolos, je doute que vous le fassiez, mais prenez ça très au sérieux. Parce que c'est ce qui risquerait de vous empêcher l'accès au territoire. On va vous demander aussi si vous avez des maladies vénériennes. Et je pense qu'on vous demande, on vous pose des questions sur vos parents. Si vous devez mettre les noms, métiers, âges, etc. Bon voilà, ça honnêtement je ne sais pas pourquoi, mais faites-le. De toute façon vous n'avez pas le choix, mais faites-le sérieusement. C'est peut-être pour voir si ton père ce n'est pas un criminel par exemple. Oui peut-être, ce n'est pas impossible. Toutes ces questions peuvent sembler un peu rigolotes ou un peu code. Oui, oui, je viens faire un attentat, je vous le dis en formulaire. Est-ce que vous avez déjà participé à un génocide ? Oui, un génocide, ou est-ce que vous venez pour commettre un génocide ? Moi aussi je viens pour le faire, je ne vais pas le dire. Et en fait apparemment on m'avait expliqué que la raison c'est que mentir c'est encore, c'est pire que tout. C'est la haute trahison. Oui voilà, et donc si vous venez, que vous commettez un attentat, mais qu'en plus vous n'aviez pas dit que vous venez commettre un attentat, là c'est double peine. Là tu as 200 ans de prison. Oui, là c'est 3 à peine de mort, plus 150 ans de prison. Donc attention. Donc bon. Je ne pense pas que les petites bibiches qui vont regarder cette vidéo sont des terroristes, mais tout ça pour dire, faites bien attention et soyez bien attentifs, et ne pas répondre oui à la place de non, on ne sait jamais. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, il y a moyen d'avoir le formulaire en français. De toute façon, je pense qu'il n'y a aucune réponse à taper, c'est à chaque fois une case à cocher. Oui, pour les questions de ce style-là, il y a des trucs à taper, c'est pour les informations, le numéro de téléphone et tout ça. Vous devez les taper, mais bon, c'est pareil dans toutes les langues. Pour le reste, vous pouvez avoir les questions en français et vous devez mettre oui ou non. C'est relativement rapide, je pense. Ou une petite quinzaine de minutes, je dirais. Une petite quinzaine de minutes. Et à la fin, vous devez payer directement. Ça coûte 14 dollars. Oui, c'est ça. Vous pouvez payer par Paypal ou par carte de crédit. Carte de crédit. Pas virement bancaire et pas Maestro, tout ça. Visa, Mastercard. Et alors, une chose à savoir, c'est que vous ne devez pas imprimer l'ESTA. Ce n'est pas un document que vous allez devoir présenter à la douane ou à l'aéroport ou n'importe quoi. En fait, tout est informatisé. Et donc, quand vous arrivez là-bas, à JFK, n'importe où en fait, aux États-Unis, ils ont votre dossier dans leur ordinateur. Donc, ne vous embarrassez pas d'un papier en plus à prendre dans vos sacs. Il n'y a pas besoin d'imprimer l'ESTA. Vous pouvez toujours l'enregistrer sur votre ordinateur. Vous pouvez l'imprimer si ça vous rassure. Mais sachez que ça ne vous servira à rien. Le document, si vous voulez être sûr que ça a bien fonctionné, vous pouvez retourner sur le site. Je pense que vous devez mettre votre nom et votre numéro de passeport. Et là, ça va vous dire si le document est bien valide ou pas. Au début, ça va être en cours d'examen. Genre processing ou je ne sais pas quoi. En attente de validation, c'est ça que je voulais dire. Oui, ça met quelques jours, je pense. Et puis, quelques jours plus tard, vous allez pouvoir retourner sur le site et voir que ça a été validé ou pas. La validité de l'ESTA est de deux ans. Et elle vous donne le droit de venir aux États-Unis pendant des périodes de trois mois d'affilée. Donc, vous pouvez rester sur place pendant trois mois. Mais ensuite, vous devez rentrer chez vous. Pendant minimum deux mois. Pendant minimum deux mois, c'est ça. Donc, il y a des gens qui vivent aux États-Unis, mais qui font trois mois ici, deux mois genre en France, trois mois ici, deux mois en France. C'est deux mois, je sais pas. Oui, c'est deux mois minimum. OK. Si vous avez déjà fait de l'ESTA il y a quelques temps, mais vous êtes plus sûr qu'il est toujours valable, de nouveau, vous pouvez aller sur le site et vérifier qu'il est bien valable. Il n'y a pas d'autre formalité pour venir aux États-Unis pour l'instant. Après, vu la situation politique actuelle, il n'est pas impossible que ça se change. C'est ce que j'ai entendu. Les États-Unis doivent se prononcer sur la question. On est au courant du mois de mars pour la Belgique. Il vaut mieux se tenir au courant. L'idéal, donc, c'est de consulter le site de l'ambassade américaine ou le site du ministère des Affaires étrangères de votre pays pour voir si vous bénéficiez toujours du programme ESTA. Parce que si ce n'est pas le cas, vous devrez faire une demande de visa. Je pense que dans ce cas-là, il y a même un entretien, un ambassade, etc. Là, ça prend plus de temps. Donc, si vous entendez que les STA n'existent plus ou ne nous concernent plus, prenez-y-vous bien à l'avance parce que là, le visa, je n'ai aucune idée du temps que ça peut prendre. Mais j'imagine que c'est comme le passeport, c'est quelques semaines. Une fois que vous allez descendre de l'avion, vous allez vous diriger vers la douane. Les Américains ont une file à part. Les détenteurs d'un visa diplomatique ont aussi une file à part et qui est beaucoup plus rapide parce qu'il y a moins de diplomates que de touristes, en général. Et il y a une file réservée aux personnes qui ont un STA. Donc, en principe, ce sera vous. Et je n'ai qu'une phrase à vous dire. Brace yourself. Donc, prenez votre courage à deux mains parce que selon le nombre de personnes qu'il y aura avant vous, ça peut prendre un petit temps, entre 40 minutes et une heure. d'attente. Pour ma part, l'an dernier, j'avais attendu environ 50 minutes. Donc, c'est vrai que c'est très long. Quand vient enfin votre tour, vous devez présenter votre passeport et votre déclaration de douane qu'on vous a donnée dans l'avion à l'agent de douane, qui sont des policiers en fait. Lui va d'abord vérifier que la personne qui est en face de lui correspond bien à la photo sur votre passeport. Et puis, il va, je pense, vous prendre en photo. Il y a une webcam en fait. Donc, il va vous demander de vous mettre devant la webcam, vous prendre en photo. On va également prendre vos empreintes digitales sur un petit appareil électronique. Chose que vous aurez déjà fait aussi en Belgique. On le fait pour le passeport. Donc voilà, c'est simplement, s'il vous montre un truc et que vous ne comprenez pas et qu'il vous montre ses mains, ça veut dire qu'il faut mettre tous vos doigts bien à plat. Ah ouais, tous vos doigts, ce n'est pas bien que les index ? Non, non, c'est tous les doigts. Ah ouais, je me souviens déjà. Je pense que la façon de le faire, c'est d'abord le pouce et puis les quatre autres doigts. Et ensuite, c'est là le grand, grand moment, il va vous parler en anglais forcément. Il est possible, ce n'est pas obligatoire, il est possible qu'il vous pose des questions, une question, plusieurs questions, ça on ne le sait pas, ça dépend si c'est une personne sympathique, si elle est de bonne humeur, si c'est la fin de sa journée, etc. Si vous avez une tête de bandit. En général, il vous demande si vous avez voyagé en Amérique latine récemment ou en Afrique simplement à cause d'Ebola et du Zika. On peut vous demander l'endroit où vous allez loger. Ils ont déjà l'information sur la déclaration de douane parce que normalement, vous l'aurez indiqué. Donc parfois, ils font ça juste pour vérifier qu'elle correspond bien. Ayez-la en tête et ayez-la sur vous. En tout cas, il y a un document qui vous rappelle le nouveau, vos papiers de réservation. Le numéro de téléphone ou quoi. Pour que vous puissiez donner les informations. Le numéro de téléphone, que ce soit celui de l'hôtel où vous allez ou celui de vos amis. Parce que l'agent de douane peut très bien décider d'appeler l'hôtel ou les amis pour vérifier qu'effectivement vous êtes attendus. Ça, c'est la seule chose. Après, oui, on peut vous poser d'autres questions. Moi, on m'avait demandé quelle était la raison principale de mon séjour aux Etats-Unis. Ça, on risque de vous le demander. J'avais simplement dit je viens voir mon petit copain. Voilà. Vous vous dites tourisme et c'est tout. Oui, c'est ça. Et en fait, ce que je conseille, si vous n'êtes pas spécialement à l'aise avec l'anglais, si vous ne parlez pas anglais parce que ça arrive, apprenez quand même quelques phrases. Déjà pour le voyage en général, ça peut être bien, mais pour la douane, apprenez des phrases telles que je suis ici pour les vacances ou tourisme pour pouvoir dire tourisme parce que je suppose qu'il voit quand même plein de gens qui ne parlent pas l'anglais par jour. Mais comme dit Mathieu, s'il y en a un qui est mal tourné, Si vous faites un minimum d'efforts, ça leur fera plaisir. Mais je veux dire, ça tombe, il y en a un, il va faire genre, il ne comprend pas ou il va être chiant. Oui, bien sûr. Apprendre quelques phrases ou dire je suis ici pour visiter mes amis. Si vous venez voir des amis, ils vont dire ok, c'est bon. et ils ne vont pas poser de questions. Tandis que si vous êtes là et que vous ne savez rien répondre du tout, je ne vais pas dire qu'ils vont être méchants ni rien, mais ils vont peut-être plus gratter. Oui, oui, peut-être. Après aussi, si vous parlez bien, ne leur parlez pas. Oui, ne faites pas la conversation. Ne leur posez pas de questions. Ne faites pas la conversation. Ne faites pas de blagues. Non, pas de blagues. Après, c'est toujours moi la première fois, le gars était super sympa. Il m'a demandé où j'allais vivre. Il m'a parlé du quartier et tout. Ils peuvent être sympas. C'est juste que, eux, c'est leur boulot, c'est tout. Ils sont là pour contrôler les gens. Point barre. Ne leur demandez pas comment vous devez aller à l'hôtel. Ne posez pas de questions de touristes. Ne leur posez pas de questions du tout. Et n'essayez pas vraiment de sympathiser. Après, s'ils sont sympas, souriez. et c'est tout. Mais en général, le plus long, c'est vraiment d'attendre, d'arriver jusque là. Mais quand on est là, ça prend, pour une personne, ça prend, oui, 3-4 minutes, grand max. Si vous êtes en famille, ça va peut-être vous prendre 10 minutes le temps que tout le monde mette ses doigts. Mais franchement, c'est très rapide et il n'y a rien d'inquiétant. Non, il ne faut pas avoir peur. Si ça peut arriver quand même, pour une raison ou une autre, ils décident de vous emmener dans une petite pièce pour vous poser davantage de questions. Par exemple, là, ils vont le faire s'ils veulent appeler l'hôtel. Ne stressez pas si vous n'avez rien à vous reprocher. Eux, ils ne sont pas là pour mettre les gens en prison sans raison, ni pour vous renvoyer chez vous sans raison non plus. Parce que bon, les touristes, ça fait de l'argent. Donc voilà. Donc s'ils font ça, c'est soit que vous avez fait une blague qui ne leur a pas plu, soit que la communication ne passe vraiment pas et il y a un truc qu'ils ne comprennent pas peut-être dans vos papiers. Voilà, c'est juste pour vérification. Si tout est en règle, que vous dites que vous êtes là pour faire du tourisme. Oui, que vous ne faites pas les jojos en disant j'ai une bombe dans mon sac. Ça, c'est le genre de truc qui ne passe pas du tout. Il ne faut vraiment pas dire. Ça, je pense que maintenant, on a pour tout. J'ai déjà entendu des gens, même dans la file à l'aéroport qui rigolent au moment d'arriver au scanner j'ai une bombe dans mon sac, monsieur sur le côté. N'en prenez pas ça à la légère. C'est pour vous éviter d'être retenu à l'aéroport. C'est un détail, mais même si on vous emmenait dans une pièce pour vous poser plus de questions, ce n'est pas la fin du monde. On ne va pas vous manger. Voilà, c'est tout. Ensuite, quand vous êtes passé devant l'agent de la douane, vous allez enfin pouvoir récupérer vos bagages. C'est un hall avec les petits tourniquets roulants comme partout. Petite chose à noter, c'est que les caddies, comment on appelait ça les petits caddies, les chariots pour pouvoir transporter vos valises sont payants. À JFK. Oui, à JFK. On ne sait pas à l'heure. Et ça coûte 6 dollars par chariot. Donc, super, belle entrée en matière New York. Et sachez aussi que le Wi-Fi est payant dans l'aéroport. Donc, si malheureusement vous n'avez pas de trucs internationaux, d'abonnements internationaux qui vous permettraient d'avoir la 4G, vous n'aurez pas le Wi-Fi gratuit à moins de payer. Mais je ne sais même pas comment ça marche. Oui, je ne sais pas trop. Ça, c'est un peu embêtant. Mais c'est bon à savoir justement si vous avez dit à votre famille, à vos amis que vous alliez directement aller sur Facebook, vous connecter à l'aéroport parce que vous pensez que, sachez qu'il n'y a pas le Wi-Fi gratuit à JFK. Oui, voilà. Et aussi, l'avantage, c'est que comme vous aurez attendu une heure dans la queue avant de passer la douane, en général, vos bagages sont là assez rapidement. On n'a jamais dû attendre. En général, ça arrive quasiment tout de suite. Oui, ça arrive pratiquement tout de suite. Ensuite, avant d'arriver dans le hall des arrivées, je suppose, juste avant de sortir, vous avez un dernier checkpoint qui est, quoi, c'est l'immigration, c'est ça ? Je crois que c'est l'immigration. Et là, c'est... Est-ce qu'on ne doit pas représenter le papier des douanes ? Non ? Moi, je le fais, mais je crois qu'ils s'en foutent. Oui, non, en fait, c'est vraiment... Là, ça dure... Vous devez de nouveau donner votre passeport. Oui, mais ça dure royalement 10 secondes, quoi. Le type, il regarde le passeport. C'est vraiment la dernière vérification pour dire de, quoi. Je me demande quand même si c'est pas là qu'ils vérifient éventuellement ce qu'on a dans les bagages. Ah, c'est pas impossible. Parce que c'est souvent là qu'il y a des policiers avec des chiens. Oui, c'est vrai. Et puis avant, on n'a pas ses bagages. Oui, parce qu'avant, on n'a pas les bagages. Et là, quand vous récupérez vos bagages, après, c'est pas impossible qu'on vous demande de les ouvrir. C'est pas... Personnellement, on n'a jamais eu le cas. Et si on n'a pas à se faire ouvrir la valise, enfin, s'ils ne veulent pas ouvrir notre valise, ça prend royalement 20 secondes. Ils regardent le passeport et puis ça y est, on est enfin dans le hall des alluvés. En fait, c'est un peu une zone tampon, je pense, où les chiens peuvent détecter. Moi, j'avais vu pendant mon premier voyage un gars, le chien a foncé sur sa valise, donc le fli directement la fait mettre sur le côté. Il avait certainement de la nourriture. Du saucisson. Je sais pas, après. J'imagine que le gars n'est pas venu avec de la coke. Ah, on sait pas. Il y a peut-être des gens qui sont un peu bêtes. Ouais, c'est vrai. Ensuite, vient enfin le moment de quitter l'aéroport. Quand vous avez passé le dernier checkpoint et que vous arrivez dans le hall juste avant de sortir, vous allez avoir plusieurs options pour quitter l'aéroport. Soit, vous avez des amis sur place, vous les appelez. Soit, vous avez Internet qui est quand même intéressant et vous pouvez appeler un Uber si vous avez l'application. Soit, vous pouvez prendre le métro. Mathieu va en parler juste après. Soit, vous pouvez prendre un taxi. Mon conseil, c'est de ne pas prêter attention à toutes les personnes. En général, ce sont des petits messieurs avec des pancartes qui vont crier « Taxi, taxi, taxi ! » « Taxi ! » « Pour aller dans Manhattan ! » Je sais pas si c'est des arnaques ou pas, mais c'est pas des taxis agréés de New York et honnêtement, je me laisserai pas embarquer par ces gens-là. Mais vous allez voir, franchement, vous pouvez pas louper quand vous sortez du haut la bagage. Directement sur la droite, il y a un endroit où c'est mis « Taxi New York » et les fameux « Taxi jaune ». Il y a une file, en général, ça prend pas beaucoup de temps pour avoir un taxi parce qu'il y a tout le temps un flot de voitures qui arrivent à cet endroit-là. Et en fait, il y a carrément une personne qui vous assigne un taxi et qui vous dit « Allez, à celui-là ! » Quand on a déménagé, on était chargé comme des bodets. Donc, on a eu un mini-van, oui. Et donc, ça, c'est bien parce que vous arrivez, vous avez même pas besoin de réfléchir, même pas besoin d'essayer de l'appeler ni rien du tout pour vous rentrer dedans directement. Pour aller jusqu'à Manhattan, j'imagine que ça devrait vous coûter environ 60, 70, 80 dollars dans ces eaux-là. Ça dépend d'où ? Oui, ça dépend d'où dans Manhattan. Si vous allez dans Brooklyn, ça dépend où aussi, mais nous, on avait payé une quarantaine de dollars. C'est une option intéressante si vous êtes à plusieurs, si vous êtes déjà en couple, bon, ça reste plus confortable dans tous les cas. Si vous êtes un couple avec des enfants, par exemple, là, c'est vraiment, je pense, l'idéal. L'autre option qui est plus économique, c'est le métro. Il y a d'abord ce qu'ils appellent AirTrain, qui est en fait la navette de l'aéroport. Je ne me souviens plus exactement du prix juste pour cette navette, mais il me semble que c'est entre 5 et 10 dollars. Je pense que ce n'est pas plus de 10 dollars et ce n'est pas moins de 5 dollars. Ça, on pourra le mettre à l'écran si on trouve le prix. réussi, oui. Et donc ça, ça vous emmène en fait jusqu'à la première ligne de métro qui se trouve là. C'est toujours le Queen, je pense, et qui vous emmène dans Brooklyn jusque dans Manhattan. Oui, c'est la ligne J. C'est la ligne J et Z, je crois. Oui. Ça, c'est quand même plus avantageux. Et puis, vous pouvez directement acheter vos tickets de métro pour votre séjour. Il y a plusieurs options pour le métro. Très rapidement, il y a soit la possibilité de mettre l'argent que vous voulez sur votre carte en sachant qu'un trajet en métro coûte 2 dollars 75 et vous permet de voyager pendant une heure dans le métro. Ou alors, vous avez des options, des abonnements pour 3 jours ou à la semaine, je crois. Il me semble qu'à la semaine, c'est une cinquantaine ou une soixantaine de dollars. Ce qui est effectivement cher. Mais après, l'avantage, c'est que contrairement à une ville comme Londres, par exemple, à New York, il n'y a pas de zone. Donc, avec ce ticket-là, vous pouvez aller absolument partout en métro et en bus. Oui, ça, c'est bien aussi. Il y a le bus. C'est le même ticket pour les deux. Et ça, franchement, c'est chouette. Le bus, quand vous êtes dans Manhattan, si vous devez aller loin, ce n'est pas intéressant parce qu'il y a des circulations. Mais par contre, le bus, c'est chouette parce que vous n'êtes pas sous terre et donc vous pouvez voir la ville. Ça, c'est vrai. À choisir, si vous voulez vous déplacer et en même temps voir un petit peu de la ville, profitez. Rentabilisez votre trajet. Je vous conseille le bus parce qu'à Brooklyn, dans le Queens, je ne sais pas tiens, mais à Brooklyn, le métro est aérien donc c'est chouette. Vous voyez quand même le paysage mais dans Manhattan, c'est toujours souterrain. Et puis, il faut dire ce qui est, ce n'est pas le plus beau des métros. Si vous êtes déjà allé à Londres ou à Madrid, je vous préviens déjà, ça ne va rien avoir. En général, ici, le métro, il est plutôt puant. Il faut dire ce qu'il est. Il est vieux, il fait beaucoup de bruit. Beaucoup de gens. Il y a toujours du monde. Et donc, c'est vrai que le bus, c'est une chouette alternative et moi, ce que j'aime bien, c'est justement prendre le bus sur une ligne, en fait, par exemple, la ligne qui va de l'Est à l'Ouest et alors, vous voyez tout, tout, sur certaines rues ou tout sur une avenue si vous allez du Sud au Nord et vous n'êtes pas spécialement obligé de prendre les bus, genre les bus fondonnés avec le toit ouvert et les bus, c'est quoi ? C'est hop, hop, off, c'est ça ? Oui, ça, c'est les bus touristiques qui vous emmènent. Ça, c'est un truc vraiment, pour le coup, que je vous déconseille. C'est les bus touristiques qui vous emmènent dans tous les points d'intérêt de la ville parce qu'en fait, ça met une plombe quand vous êtes du côté de Central Park, vous montez dans ce bus-là. Moi, je l'ai fait, c'est pour ça qu'on parle. Oui, oui, je... Vous mettez trois heures, en fait. Le truc intéressant avec ces bus-là, c'est qu'il y a un guide à bord qui va vous parler de la ville, qui va vous dire devant quoi vous êtes en train de passer, etc. Ça vous dépose aux endroits principaux, mais vraiment, ça met une plombe et ça coûte cher. Je ne sais plus exactement, mais c'est genre une cinquantaine de dollars par personne par jour. Le métro est clairement rentabilisé. Et puis, si vous venez à New York, j'imagine que vous aurez déjà fait un petit plan de ce que vous voulez voir. C'est plus intéressant. Ou regarder nos vidéos. Ou le métro. Ou regarder nos vidéos, effectivement. Mais oui, c'est vrai que moi, les bus touristiques, ce n'est pas trop mon truc. Oui, honnêtement, à New York, ça ne vaut pas la peine. Dans d'autres villes peut-être, mais à New York, je vous le déconseille. Pour voir un peu déjà de la ville, le bus normal, c'est déjà chouette. S'il y a des endroits que vous voulez juste voir comme ça, en passant, et puis même juste voir la ville, c'est chouette. Oui, c'est une autre ambiance que le métro. Voilà pour les petits conseils qu'on avait à donner à celles et ceux d'entre vous qui envisagent peut-être de venir à New York. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'imagine que votre bibiche nationale se fera une joie d'y répondre. Oui, ou peut-être que ça nous donnera matière à faire une prochaine FAQ ou une prochaine vidéo. N'hésitez vraiment pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, en attendant la prochaine, que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux et, comme l'a dit Le Creulet, vous pouvez bien sûr laisser tous les commentaires que vous voulez, que ce soit, comme on l'a dit plus tôt, pour les hôtels, pour les compagnies aériennes, éventuellement pour d'autres conseils qu'on aurait oublié de donner. S'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, si vous avez encore des interrogations ou des craintes par rapport à la préparation du voyage, parce qu'on s'est quand même focalisé un peu là-dessus aujourd'hui, surtout n'hésitez pas. Vous savez bien qu'on est là pour vous. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut !